CH, Radio Chablais, Radio Chablais, tout s'explique, tout s'explique, tout s'explique, la rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA, achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier, www.blueimmobilier.ch Et nous sommes toujours avec Pascal Rable, responsable des ventes chez Blue Immobilier, nous parlons de développement durable dans le domaine immobilier aujourd'hui. On entend souvent parler du label Minergie depuis plusieurs années maintenant, qu'est-ce que ça garantit ce label ? Alors, nous avons parlé du certificat énergétique lors de la deuxième partie d'émission, qui pour rappel permet de classifier votre bâtiment en fonction de sa consommation énergétique, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Le label Minergie, qui a été créé en 1998, récompense les bâtiments sur les plans du confort et de l'efficacité énergétique. Il repose sur les piliers suivants, une bonne isolation de l'enveloppe du bâtiment, un approvisionnement énergétique hautement efficace, basé sur les sources d'énergie renouvelables, et un renouvellement contrôlé de l'air. Vous avez trois labels différents, Minergie, Minergie P, qui a été créé en 2003 et qui récompense les bâtiments à très basse consommation d'énergie, offrant le plus haut niveau en termes de confort et d'efficacité énergétique. Et Minergie A, qui a été créé en 2011 et qui récompense les bâtiments qui présentent un bilan énergétique positif. En d'autres termes, sur une année, le bâtiment couvre ses besoins pour le chauffage, l'eau chaude, le renouvellement automatique de l'air, l'ensemble des appareils électriques et l'éclairage, avec un système d'autoproduction énergétique qui est basé sur les énergies renouvelables. Vous pouvez encore combiner ces trois catégories avec le label Eco, qui concerne les aspects liés à la santé et à l'écologie de la construction. Il est évident que le label Minergie est un gage de qualité et offre une plus-value incontestable à votre immeuble. Et on arriverait à la chiffrer, cette plus-value ? Alors, selon une étude récente, la valeur ajoutée d'une maison individuelle Minergie comparée à une maison identique de conception traditionnelle s'élève à environ 7%. Et dans les cas d'un immeuble collectif, la valeur ajoutée par rapport au prix du marché se monte à 3,5%. On peut bien entendu utiliser ce label sur les nouvelles constructions, mais si on rénove une ancienne bâtisse, est-ce qu'on arriverait à avoir ce même standard de qualité ? Alors oui, vous pouvez également faire rénover un bâtiment existant et le faire certifier Minergie, Minergie P ou Minergie A, et même combiner avec le label Eco. Les normes ne sont pas les mêmes que pour une construction nouvelle, et les bâtiments sont classés dans 5 catégories. Vous avez les bâtiments non isolés, les bâtiments partiellement rénovés, donc selon 3 modèles différents, et puis les bâtiments anciens et contigus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque catégorie, mais j'invite vraiment les auditeurs à consulter le site Minergie s'ils s'intéressent à ce label, parce que leur site internet est assez explicite et on trouve assez facilement les informations qu'on recherche. Les cantons et les communes soutiennent les propriétaires aussi qui construisent avec ces normes écologiques ? Alors oui, mais il faut différencier deux cas de figure. Donc on a les nouvelles constructions et les rénovations. Pour ce qui est des nouvelles constructions, celles-ci doivent respecter les dernières normes SIA, qui ne sont pas autant restrictives que les normes Minergie, certes, mais qui sont tout de même très élevées au niveau de l'efficacité énergétique. Il est évitant qu'un permis de construire ne peut plus être accordé pour des bâtiments avec une isolation en carton, comme c'était le cas le siècle passé. Si vous construisez, vous n'êtes pas obligé de respecter les normes Minergie, mais c'est parfois intéressant de le faire. Parce qu'en fait, avec le label Minergie, vous pouvez bénéficier d'un indice de construction supérieur, c'est-à-dire plus de surface brute de plancher constructible. C'est assez incitatif et puis c'est la raison pour laquelle la plupart des nouvelles constructions d'immeubles sont Minergie. Parce qu'en fait, les promoteurs peuvent construire plus sur la même parcelle. Et donc le deuxième cas de figure, la rénovation. Alors comme on l'a déjà mentionné, deuxième partie des missions, la réponse est oui. Vous avez effectivement des subventions qui sont prévues pour inciter les propriétaires à entreprendre des rénovations. Et quels sont les secteurs dans lesquels on pourrait économiser de l'énergie aujourd'hui ? Alors la priorité absolue, c'est vraiment l'isolation des bâtiments et l'abolition, sur du long terme, des moyens de production, de chauffage, qui utilisent encore des énergies fossiles, en particulier le chauffage à mazou. D'ici quelques secondes, on va se pencher pour terminer cette émission sur les panneaux solaires. A tout de suite.